La question est bonne, mais je veux la rectifier. C'est-à-dire que ce ne sont pas des centaines de footballeurs qu'on a formés, mais des centaines d'hommes. Parce que c'était toujours notre but au départ, c'est de former les hommes de demain. Footballeur, tout le monde ne le devient pas, c'est une réalité. Le centre de formation en Afrique, qui est classé parmi les cinq meilleurs dans le monde sur les dix dernières années, s'appelle Jama Guiyu au Mali. Mais tout le monde n'a pas été professionnel là-bas. Il y en a qui sont maintenant directeurs de banque, qui font d'autres choses. Donc c'est des hommes qu'on a essayé de former. C'est bien de voir que la grande majorité sont devenus des hommes sérieux et responsables. Est-ce qu'il y en a un parmi eux qui vous donne une satisfaction particulière ? Vous savez, un père de famille, quand vous commencez à citer les noms, vous pouvez faire des frustrés. Mais comme je le dis, je l'ai toujours dit, mon premier fils, c'est Matik et Jean Colbert. Peut-être que le grand public ne le connaît pas. Il n'a pas été chez les A, il n'a pas été en France, en Espagne, en Ligue des Champions européennes. Mais pour moi, c'est mon meilleur professionnel parce qu'il est devenu un homme. Il a toujours été très digne et très responsable. Malheureusement, le destin, les blessures, il a été à 9 heures de temps de signer pour Red Bull Salzburg. Il y a quelques années, quand on était en Autriche, les décisions de Dieu ont fait que ça ne s'est pas finalisé. Le lendemain matin, le directeur sportif a démissionné, alors tout était fini. J'étais en train de trembler, c'est lui qui me demandait de me calmer et que tout ce que Dieu fait est bien. Donc c'est pour ça que je dis toujours que c'est le plus digne de tous. Quand on entend Daga ou Abu Daga au Cameroun, ça a une résonance particulière. Le grand public se dit, mais il revient quand ? Où est-il ? C'est quoi son actualité ? Non, son actualité est qu'il est toujours dans le monde. Comme je disais l'autre jour sur le plateau des VK, le monde c'est un village planétaire. Aujourd'hui, tout est interchangé. On regarde ce qui se passe un peu ici à distance. Je suis basé au Mali, bien que je travaille un peu partout, toujours dans le foot et d'autres activités. Mais je crois que cela me va. Je suis toujours au Cameroun. Vous voyez, par ces enfants-là, je suis au Cameroun. Par d'autres aussi, par nous, Tolo, à l'équipe nationale aujourd'hui, parce que c'est lui qui beaucoup connaissent. Je suis au Cameroun, je suis venu pour le match et pour d'autres activités. Donc le Cameroun fait partie de moi, je fais partie du Cameroun. Mais la vie, chacun suit son destin. Malheureusement, je suis revenu, je vois que ça n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours des guerres inutiles. Apparemment, on est à l'apaisement. Je crois que le message que je peux lancer un peu, c'est que ces choses-là ralentissent vraiment gravement le football au Cameroun. Parce que pendant que le Cameroun ralentit, dans des pays comme le Mali, chaque saison, il y a une vingtaine de jeunes qui signent dans les cinq meilleurs championnats d'Europe dans les centres de formation. Alors que le Cameroun en a autant le potentiel, peut-être plus. Il y a aussi un retour pour Abu Dhabha pour montrer l'exemple comme autrefois. Non, je ne vais pas dire montrer l'exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du bon travail. Il y a encore les Brasseries de Cameroun qui continuent à produire. Vous voyez ce que Baléba fait là. Il y a d'autres qui travaillent. Je vois, il y a Dauphine qui est en train d'émerger. Il y a plein d'autres. Il y a la KSA qui est toujours là. Les gens travaillent un jour, pourquoi pas ? Mais comme je dis, pour moi, c'est l'environnement. Quand on décide de prendre ce qu'on a gagné pendant 15 ans de travail, comme on dit au front, et qu'on vient investir, et quand les gens vous foutent ça en l'air comme ça, ça ne donne pas l'envie de revenir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année ? Tout ce qu'on peut me souhaiter, moi en tant que formateur, accompagnateur de jeu, comme je le fais depuis quelques années au Mali, avec le Stade Manel Bamako qui est le club le plus titré du Mali, je suis chargé de tout ce qui est formation là-bas. Donc nous, c'est toujours que nous soyons une passerelle pour des jeunes, pour qu'ils aient cette chance-là de vivre leur rêve, qui est de devenir footballeurs professionnels, de réussir dans la vie, d'être des grands hommes de demain, que ce soit dans le foot ou dans d'autres activités. C'est ça en fait. Nous, on a l'impression que notre but dans la vie, c'est d'accompagner les autres. C'est dans ça qu'on trouve du plaisir et du bonheur. Un mot sur le football africain. Est-ce que Abu Daga a l'impression que les différentes fédérations africaines s'occupent plus de l'équipe Fagnon que du football local ? Non, je pense que j'ai la chance de côtoyer beaucoup de dirigeants de fédérations et aussi des instances. Le directeur africain de la FIFA, Gelson Fernandez, est un ancien joueur de Manchester City à l'époque où je vivais à Manchester. Il a été vice-président d'FCSion. C'est quelqu'un avec qui je suis régulièrement en contact. La FIFA fait tout pour que les gens développent le football à la base. Regardez les moyens qui sont mis chaque année pour le football jeune. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a le TDS. C'est un programme de la FIFA pour faire de la formation bien coordonnée. Mais ça, c'est vraiment un cocon fédéral. Mais ça, ça peut apporter quelque chose. Mais il faut plutôt qu'on accompagne les privés. Les grandes époques du football partout en Afrique, quand on dit la Côte d'Ivoire, la génération de la SEC, ce n'était pas la fédération. C'est une structure privée. On les a laissés travailler, on les a accompagnés. On a vu ce que ça a donné. Partout ailleurs où vous voyez des joueurs émerger, le Ghana aujourd'hui, Red Bull, ce qu'ils ont fait au Ghana, vous regardez Right to Dream, avec qui nous, Daga, on était en partenariat à l'époque. Donc, aujourd'hui, ils ont tellement produit de joueurs qu'ils ont acheté un club en Norvège. Mais l'environnement ici n'a pas permis ces choses-là. Donc, les fédérations veulent bien que ça se développe. La question, c'est les clubs d'élite. La clé, c'est les clubs d'élite. Tous les pays où les clubs d'élite font de la formation, ça avance très vite. Au Sénégal, aujourd'hui, dans le championnat, Génération Foot a été champion en ayant transféré 21 joueurs dans la même saison. Et le Sénégal, qu'est-ce qu'il a fait sur les 4-5 dernières années ? Ils ont gagné sur toutes les catégories. Donc, il faut accompagner. Le Mali vient de remporter une Coupe d'Afrique KD, demi-finale de Coupe du Monde KD. Il faut que soit les équipes d'élite décident de former ou les centres de formation comme le Mali.